Très sincèrement, je pense que nous vivons là, en ce début du XXIe siècle, une révolution autour des problématiques de l'énergie, et naturellement des énergies renouvelables, qui est très importante. La région Normandie est plus que crédible dans le domaine de la décarbonation, d'abord parce qu'elle a un positionnement géostratégique très important dans ce domaine-là, et parce qu'elle a historiquement de vrais leviers. Le premier, c'est le nucléaire, historiquement avec Flamandie, Lague, mais aussi Palluel, Dieppe, et parce qu'elle est aussi le territoire de la génération des EPR, le 1 qui va bientôt entrer en service, et bientôt le 2 et le 3 qui vont se construire. Donc ça, c'est le premier asset le plus important. Le second, c'est son trait de côte, avec un potentiel de développement dans l'éolien offshore très important, qui enfin se libère et se met en place de façon très opérationnelle. Il y aura d'autres champs éoliens dans quelques années. Et puis le troisième levier, c'est son positionnement industriel avec l'axe Seine, et son potentiel de développement autour de l'hydrogène, y compris l'hydrogène vert. Et ça, c'est aussi là un métier et une source d'avenir très importante. Alors oui, cette ambition collective, j'y crois, mais je pense que c'est d'abord à nous de nous appliquer à nous-mêmes ce justement au quoi nous croyons pour le territoire normand. Donc juste trois exemples. Premier exemple, nous sommes, et nous sommes la première banque française certifiée Bicor. Nous avons lancé cette opération il y a quatre ans. Désormais, nous apportons la preuve d'une forme de gouvernance, d'une forme de performance, mais utile au territoire. Le deuxième point, c'est que nous sommes une société à raison d'être. Nous avons mis une raison d'être dans notre statut. Et dans cette raison d'être, il y a deux choses. Nous sommes les pionniers de l'épargne, de la pédagogie financière et du logement social. Ça, c'est ce que nous sommes. Mais notre conseil de surveillance nous a demandé d'orienter nos travaux sur la croissance durable et l'attractivité du territoire dormant. Et c'est pour ça que nous avons créé avec la région la plateforme KeyWall, qui est une plateforme de financement participatif, sauf qu'elle a cette particularité de la caisse d'épargne, c'est qu'elle garantit le capital et l'intérêt. Mais tous les projets de KeyWall sont des projets à impact positif sur le territoire.